Le palais du Potala, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la région autonome du Tibet, est un lieu historique à l'architecture impressionnante. Chaque année, le palais adopte un nouveau look, puisqu'en automne et en hiver, la couleur des murs change. Une tradition qui remonte à près de 300 ans. Reportage. L'hiver est peut-être la saison idéale pour visiter la région autonome du Tibet. Si vous le faites, vous pouvez avoir la chance de voir comment le palais du Potala, un chef-d'oeuvre de l'architecture tibétaine traditionnelle, prend un nouveau visage grâce à un processus annuel. Du haut de la montagne rouge, dans le centre de la vallée de Lhasa, le palais du Potala a été un symbole du bouddhisme tibétain depuis le 7e siècle. Les parois inclinées du palais sont peintes en préparation de l'abab du Chen, qui tombe le 20 novembre cette année. L'abab du Chen est considéré comme le jour où le Bouddha descend du ciel. Et c'est l'un des quatre festivals annuels commémorant des événements importants dans la vie du Bouddha. Cette année, l'échéancier pour les travaux de peinture a été devancé de 10 jours. Pourquoi ce changement d'horaire ? Fondamentalement, c'est parce que récemment, le temps est plutôt froid. Nous avons peur que le travail ne soit affecté si la température descend en dessous de zéro. Après avoir gelé, la surface se fissure lorsque le soleil se lève. Donc, cette décision vise principalement à assurer la beauté de la peinture. Il faudra environ un mois aux ouvriers et aux fidèles pour repeindre le palais. Ce processus est nécessaire pour protéger la structure contre les conditions météorologiques extrêmes. Avant l'abab du Chen, de nombreux monastères et maisons dans la région ont également été repeintes. Les structures anciennes sont construites avec de la terre, de la pierre et du bois. Si nous les peignons bien, les fissures entre les pierres, s'il y en a, seront couvertes. Une fois que les fissures sont recouvertes, la peinture servira de protection contre l'eau de pluie qui, à son tour, protège l'architecture. Le complexe offre un intéressant mélange de beauté et d'originalité et ajoute à la valeur culturelle et historique de l'édifice. Le palais du Potala a été inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Il a reçu plus de 900 000 visiteurs l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada